Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve dans une vibe très butterfly. Donc vous voyez, j'ai mis toutes sortes de petits papillons. Parce que, comme on le sait, Hailey Bieber est enceinte. Donc les Beavers attendent finalement un premier bébé. Ça a été la plus grande nouvelle, je pense, de 2024. Et on est là pour spill the tea, spill the facts. On ne sait pas grand-chose encore, par contre, on peut deviner en team, que ce soit le nom du futur bébé Bieber ou bien le sexe de l'enfant. Quelles sont vos prédictions? Mentionnez-les en commentaire parce qu'aujourd'hui, The Guessing Pool is open, guys! On va aller se baigner dans toutes les prédictions et les théories. Donc, si tu veux ne rien manquer concernant the Bieber tea, tu es à la bonne place et moi, je suis prête à spill the facts. Here we go! Bébé Bieber était extrêmement attendu, surtout quand on sait que ça fait plusieurs années que Justin Bieber espère être papa. Mon intention pour 2021, c'est qu'on peut faire un nugget. Ah! En 2021? Au final de 2021? Je ne sais pas. On commence à essayer. Ok, peut-être. C'est vraiment un de ses plus grands rêves et je pense vraiment que cette era sera l'une de ses plus belles. Hailey et Justin ont annoncé cette grande annonce avec un post super touchant, des photos, un vidéo où ils renouvelaient leur vœu de mariage. On peut également entendre une nouvelle chanson, possiblement de Justin. Une nouvelle musique aux airs folk, guitare. Ça faisait longtemps que les fans n'avaient pas eu droit à de la nouvelle musique signée Bieber. Donc, le tout est très excitant. Et là, bien évidemment, les fans sont à l'affût de tout indice qui pourrait signifier que Hailey et Justin attendent soit un bébé Bieber garçon ou un bébé Bieber fille. Et la tendance serait qu'ils attendent présentement une petite fille. Et je dois admettre que j'aurais tendance à croire, moi aussi, qu'il s'agit d'une petite fille puisqu'il y a énormément d'indices qui ne mentent pas. Donc déjà, qu'est-ce qui ferait croire aux fans que Hailey attend une petite fille? C'est que depuis l'annonce de cette grossesse et même avant un petit peu, il y avait vraiment toujours une énergie très féminine, très douce. On peut se reporter même à décembre dernier où Hailey avait présenté sur son Instagram un petit atout qu'elle venait de se faire sur la main. Il s'agissait d'une petite boucle très fine. Et on dirait que cette petite énergie de la boucle est vraiment représentative à l'image de sa grossesse. C'est d'ailleurs un emoji qu'elle va souvent réutiliser. Et même l'entourage de Hailey et Justin vont utiliser cet emoji ou vont utiliser des emojis très rosés qui pourraient signifier que le petit bébé sera une demoisette. Ça c'est sans mentionner le fait que la compagnie de Hailey présentement, Rode, est en train de launch un nouveau blush. Donc la compagnie va vraiment devenir rosée, va avoir toutes sortes de photos d'allusions à la couleur rose, au féminin. Ce qui pour les fans pourrait être révélateur du sexe du bébé. Il y en a même qui pensent que ce blush pourrait être en honneur de sa fille. Il y a même des gens qui pensent que le futur nom pourrait être Blush Bieber. Pour être honnête, ça serait original. J'ai jamais entendu ça, puis ça ferait très Kardashian. Cela dit, moi je me demande si c'est pas pour nous berner. Imaginez qu'ils veulent vraiment pas qu'on le sache et qu'ils font tout pour détourner notre attention. Alors là, guys, il y a toutes sortes de conspiracies. Peut-être que Hailey attend finalement un garçon, mais qu'ils essaient de le camoufler le plus possible. À travers des trendy girly girly girl chits. Donc là, je vais vous parler en fait. Moms there, les mamans ici. Est-ce que c'est vrai que quand on est enceinte d'un garçon, on a plus des cravings salés? Parce que là, Hailey nous a dit récemment que son craving préféré était un cornichon orné d'une salade aux oeufs avec de la sauce piquante dessus. C'est clairement genre mon snack que je mangerais anytime. Ça a l'air trop bon. Mais il y a des gens pour qui ça pourrait être révélateur qu'elle attend un garçon. Je vous nomme deux autres théories et vous mentionnerez en commentaire si ça peut faire du sens. Il y avait également le fait que Hailey avait particulièrement un teint très glowy, très lumineux, éclatant. Et apparemment, lorsque la peau rayonne à ce point-là, ça pourrait peut-être être plus un garçon. Également, est-ce que c'est vrai que lorsque notre belly est un petit peu plus bas, it's a boy, je veux dire apparemment que quand, puis là les mamans, vous allez pouvoir me dire si c'est vrai ou pas, parce que je n'ai jamais été enceinte. Est-ce que c'est vrai que lorsque le ventre est plus bas, c'est un garçon? Selon les internautes, le bedon de Hailey est un petit peu plus bas. Donc, ça pourrait être un garçon. Donc là, je vous laisse mijoter tout ça. Je vous laisse me dire en commentaire si vous pensez que la théorie du garçon pourrait être légitime. Maintenant, retournons à la vidéo où je vous parle des prochaines suspicions... Suspicious? Suspicious! Que Hailey attend évidemment une petite fille! Et il y a un post qui a également suscité beaucoup l'attention chez les fans. C'est ce dump pictures que Hailey a posté sur son compte Instagram le 24 mai dernier. Petite fleur de cerisier sur mes ongles. Petite fleur de cerisier dans mon ventre. Une fille est confirmée. Baby Bieber est une fille. Ok, c'est une fille. Donc, la théorie de Blossom Bieber a également éclaté. Personnellement, je pense que ça serait trop facile. Je suis persuadée qu'ils vont y aller vers des noms très, 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 très uniques. C'est pour ça que j'ai cette théorie qui va aller vers des noms auxquels on ne s'attendrait jamais. Un petit peu comme le clan Kardashian. D'ailleurs, c'est vers Kylie Jenner que Hailey Bieber se tournerait lorsqu'elle a des questions concernant la maternité. Donc, s'inspira-t-elle de ses prénoms créatifs? Les femmes se donnent à Carjois sur Internet. On peut voir toutes sortes de théories comme celle de Emery Bieber. Là, si vous n'êtes pas au courant de ça, c'est sûr que ça n'arrivera pas, guys. C'est parce que Selena avait dit en 2010 que si elle avait un bébé, ça serait Emery Bieber. « I've had these names picked out for a while. Let's see, I like Emery, which is E-M-O-R-Y. Emery, insert my husband's last name. Let's see. Yeah, Emery Bieber. » Voilà. C'est juste pour ça. Fait que si vraiment ils appellent leur enfant Emery Bieber, là, c'est parce qu'ils veulent se faire... c'est impossible. C'est impossible, là. C'est impossible. Je penche plus sur des fans théories comme celle-ci. Donc, ce compte Nan Berry qui prédit les noms des bébés des célébrités. Cette tiktokers croit fortement que les Bieber vont choisir un nom avec une grande portée chrétienne, spirituelle, évidemment, puisqu'ils ont la foi et c'est vraiment ce qui les rassemble depuis le tout début dans leur relation. Donc j'aurais tendance à penser, moi aussi, qu'ils vont aller vers un prénom très symbolique et biblique. I bet Hailey and Justin are feeling a lot of pressure right now to choose a name that's super unique, like Kardashian-level unique. They're also very religious, so I'm sensing that they'll choose a name that has at least some connection to Christianity or spirituality. These are modern spiritual word names they'd likely use for a girl. We have Calvary, who you could call Callie. Hallow, which feels like a nice spiritual alternative to Harlow. Kindred, Lumen, which comes with the nickname Lumi, Melrose, which is not religious but seems to fit the vibe, Palace, Remedy, which you have Remy to use as a nickname, Revel, Solace, and Virtue. For a boy, they might like Anthem, which also has a musical connection, Crux, Harvest, Kingdom, Prayer, Reason, Rye, Sacred, Sway, or Zeal. Here are all of my predictions for Hailey and Justin Bieber. Sinon, une autre théorie intéressante, le prénom Drew. On se rappelle, Justin a sa compagnie, la Drew House. I'm calling this, Justin and Hailey Bieber are going to have a girl and they're going to name her Drew. And it's going to become the most popular girl's name ever. I really think they're going to name a girl Drew if they have a girl. And I know it's been done like Drew Barrymore, so I have a feeling maybe they won't do it because of that. But it kind of feels like it fits their vibe. Honnêtement, c'est vraiment un très beau prénom qui peut être vraiment unisexe. Sinon, une Belleie Bieber a fouillé dans le catalogue de Justin et nous est arrivé avec quelques théories intéressantes. First and most obvious choice is Baby Bieber. Randomly, Baby is becoming a very popular baby name. But also, they could grow up singing their dad's song that has their name in it. The second most obvious choice would, of course, be Fever Bieber. So when the name is read last name first, it would, of course, be Bieber Fever. Another option could be Purpose Bieber after Bieber's album Purpose. I also feel like Purpose is, like, such a celebrity baby name. Fourth name choice is Road Bieber. I actually think this is very cute. It obviously is Hailey's brand, Road, which I'm wearing right now. Could be very cute for a boy or a girl. And last but not least, this is actually a prediction I have. Angel Bieber, in the photos that they released to announce that they were pregnant, Justin Bieber is wearing an Atlanta Braves hat with an A on it. I don't think he's an Atlanta Braves fan since he's from Canada. So I'm thinking that A has something to do with a little Easter egg for the initial. And I just think, like, her whole angelic vibe is maybe hinting that the baby's name could be Angel. Dans ses propositions, j'ai adoré le prénom Purpose, qui peut faire à une fille qu'à un garçon, et c'est super unique. Et le prénom Angel, qui, pour moi, ferait beaucoup de sens. Ça fait plusieurs fois qu'on voit Justin avec une casquette A. Est-ce qu'on voit trop loin comme avec Blush Bieber? Je sais pas, mais c'est assez intéressant. J'ai même vu, en fouillant sur Internet, que la théorie de ciel Bieber était à l'étude. Donc, ciel qui aurait une grande signification également par rapport à la religion, la spiritualité, qui ferait honneur peut-être aux racines canadiennes, franco-canadiennes de Justin. Moi, je penche vraiment sur le fait que le nom va avoir une signification quelconque, et probablement par rapport à la religion. Il va y avoir une symbolique derrière, selon moi. On le saura à la fin de l'été, puisque Hailey est présentement environ, si on fait les calculs, enceintes d'environ 7 mois et demi. Donc, Baby Bieber is on the way, and the baby bump is bumping. On a vu Hailey un petit peu partout à New York dans les derniers jours, puisqu'il y avait le grand pop-up pour le nouveau Blush chez Rode. Et ils en ont profité pour sortir un petit peu partout dans les restaurants. Donc, on peut voir que Hailey use à la fois le confort et la classe dans ses looks. On pourrait reparler de ça, hein. Il y a beaucoup de tea qui s'est passé lors de leur événement à New York. Que ce soit des gens qui s'inquiètent encore une fois pour Justin parce qu'il semble unhappy. Des gens se disent, pourquoi va-t-il dans des événements qui semblent le stresser? Je peux mettre le petit extrait qu'il va jouer présentement. D'autres vont toujours se dire pourquoi il y a un aussi gros contraste entre Hailey et Justin. Niveau fashion, bref, ça, ça pourrait être un autre sujet si jamais vous voulez qu'on en parle un peu plus. C'était Jordi et n'hésitez pas, j'espère que vous allez me mentionner vos théories, que vous avez remarqué, quelles sont vos prédictions pour bébé, 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 fille, garçon, prénom. On veut vous lire dans les commentaires. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner pour d'autres teas très chauds. Et nous, on se revoit très bientôt. Bye!